Salut tout le monde, aujourd'hui on va continuer notre petit bar top, on s'approche quand même tranquillement de la fin puisqu'il nous reste pas tant de choses à faire que ça, ça a été quand même assez vite par rapport à une grosse borne, c'est vrai qu'il m'a pris, je me rappelle, beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, on va passer au raccordement des boutons sur le Raspberry, en passant par le petit câblage qui est fourni avec, donc les mecs, pour faire ça, il va déjà falloir que vous configuriez votre Raspberry avec Recalbox, donc je ne vais pas vous refaire un tuto pour ça, je l'avais déjà fait, ça n'a pas beaucoup changé, je l'avais fait fin d'année, il y a une nouvelle version de Recalbox mais qui ne change pas grand chose, donc suivez le lien qui va être en haut, là, vous voyez, ça fait un petit point d'estimation, et puis, du coup, une fois que c'est fait, vous revenez à cette vidéo et puis on va être parti pour le câblage, c'est parti ! Donc les mecs, pour faire notre raccordement, il va nous falloir du coup une liasse de câblage, vous voyez, câblage, il va nous falloir donc notre Raspberry Pi monté, configuré, et puis, bien sûr, notre panel, donc le Raspberry Pi, en général, c'est toujours livré avec un petit schéma de montage, donc ils vous disent clairement où raccorder chaque bouton, donc franchement, c'est tout simple, et en plus, maintenant, ils vous mettent même ce petit truc-là qui vient se placer comme ça et qui vous aide encore mieux, alors ça, franchement, moi, je trouve que ça ne sert à rien, ça prend de la place, surtout que si vous le mettez après, on ne peut plus refermer le boîtier, donc aucun intérêt. Donc les gars, je vais vous expliquer un petit peu la théorie. Sur chaque micro-switch, comme vous voyez là, il y a une patte horizontale et une patte qui fait un angle droit. Donc la patte qui fait l'angle droit, ça sera toujours le grand, donc le grand, ce qui veut dire la masse. Donc en fait, on va venir relier tous les grands d'ensemble à un grand, un point grand sur le Raspberry. Et ensuite, eh bien, la partie horizontale, là, va être reliée, pareil, à chaque bouton, et là, ce qui commandera à chaque bouton. Vous avez donc un petit picot pour le R1, R2, L3, etc., etc. Donc j'espère que j'ai été bien clair. Donc on va maintenant venir raccorder les grandes avec une liasse. Donc vous avez une liasse qui se présente comme ça, donc normalement, on en a deux. Je vais les séparer pour vous faire voir. Voilà. Donc on en a une pour le joueur 1 et une pour le joueur 2. Donc on va commencer par le joueur 1. Donc le joueur 1, c'est celui-là. Et donc on va commencer, donc hop, on va aller au bout, au bout de cette liasse. Et là, faites attention puisque vous avez différentes tailles. Vous avez du gros et du petit. Le gros, ça va être pour les poires, et le petit, la taille inférieure, pour les boutons. Donc on regarde le chiffre, là. Donc je vous rappelle, le grand, c'est tout ce qui est angle droit. Et donc on va partir d'un côté. Donc tiens, moi je vais partir comme ça. Et là, on en fonce simplement. Et puis on remet le petit cache en plastique par-dessus. Donc on fait ça. Donc je vous dis, c'est vraiment pas compliqué. En fait, on se fait... Moi, je me faisais toute une montagne. La première fois que j'ai vu ça, j'avais peur vraiment de faire le raccordement, de ne pas y arriver. Alors franchement, c'est vraiment facile. Il n'y a rien de compliqué. Si vous suivez bien le plan qu'il vous donne, vous ne pouvez pas vous tromper. Et même si vous vous trompez, vous ne pouvez rien griller. Voilà, ça ne va rien faire de spécial. Au pire, ça va juste, il y a un bouton qui ne va pas marcher. Il faudra se faire chier à repérer lequel c'est, à refaire juste les branchements. Ce n'est pas soudé, c'est juste emboîté. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Donc là, j'ai fait le joystick. Là, je vais venir faire, du coup, tous les boutons. Donc on va prendre également joueur 1, joueur 1, joueur 2, joueur 1. Ça, c'est le crédit. Et on va prendre le haut de quai avec. Allez, on fait ça et on se retrouve après. Voilà, donc les gars, j'ai raccordé tous les grandes du joueur 1. Il en reste, il reste des petites pattes papry, c'est normal. Donc là, vous recouvrez simplement avec le plastique pour ne pas que ça fasse d'espèce de court-circuit. Et du coup, à l'extrémité, vous avez un espèce de petit carré. Ce petit carré-là, j'espère qu'on voit bien. Et du coup, on va venir le mettre sur un petit picot du Raspberry Pi. Donc vous voyez, il y a un plan. Et je vais regarder, du coup. Je vais chercher un grand. Donc par exemple, un grand, j'en ai ici en 39. Tout en bas, tout à gauche. Donc ça, il vous suffit de suivre le plan. Il vous suffit de suivre le plan, il n'y a rien de compliqué. Et donc le grand, on vient simplement prendre le piqué. Voilà, tout simplement. Je vais faire pareil pour le joueur 2. Donc voilà les mecs, les grandes du deuxième joueur sont raccordées. Je vais maintenant venir raccorder sur le Raspberry Pi, pardon, un autre grand. Donc là, par exemple, un grand, je vois qu'il y en a un au numéro 6, le troisième en partant du haut. Donc je compte un, deux. Et puis je viens de piquer. Voilà, il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'ordre. Les mecs, je dois vous conseiller, même si moi je ne le fais pas. Normalement, vous devriez repérer avec une petite étiquette chaque fil en mettant, là, ground joueur 1, ground joueur 2, etc. Moi, je ne le fais pas, donc voilà, mais je ne suis pas forcément le bon exemple. Mais bon, je devais vous en parler, les mecs. On va maintenant venir raccorder nos joysticks. Allez, nos joysticks, ce qui peut être un peu le truc le plus chiant. Et encore, ce n'est franchement pas compliqué. Donc sur le joystick, il y a deux horizontaux, et donc il faut prendre celui qui est le plus près du ground, celui du haut, en fait, suivant où vous êtes. Donc là, on va repérer, il ne faut juste pas se tromper. Par exemple, là, je regarde, donc là, haut. Donc là, le haut, là, je vois qu'ici, c'est le haut. Donc là, je viens mettre ma petite patte, son cache en plastique. Voilà, et là, je vais venir chercher joueur 1, haut. Joueur 1, haut, il est là, en numéro 7. Donc c'est le quatrième en partant du haut. Et je viens le piquer. Tac, là, mon joueur 1, le bouton du haut, marche. Pareil pour joueur 2. Je vous fais voir un deuxième. Donc, le bas, je mets la petite patte, sans trop forcer, de toute façon, ça, il n'y a pas besoin. La protection en plastique. Tac, je cherche joueur 1, bas. Joueur 1, bas, il est en 11. Donc là, ça peut être juste utile de se servir de ça pour voir les numéros, en fait. Là, je suis bien sûr, joueur 1, haut. Joueur 1, bas, c'est deux piques en dessous. Tac, et voilà, on va faire le reste. Donc, droite, repérez bien, gauche, tac, gauche, c'est ici. Puisqu'on est inversé. Alors, ce qui est un peu, des fois, pénible un peu, c'est compliqué, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est pour ça que je vous ai dit de tous les mettre à peu près dans le même sens, sinon c'est un peu galère. Et là, c'est vrai que ça va être peut-être un peu chiant, parce qu'il est collé un peu au joystick. Mais on va s'en sortir tranquillement. Et donc là, on est sur le droit. Le droit, il est juste en dessous, le gauche, ce n'est pas compliqué. Voilà. Et bien, mon joueur 1, en tout cas, les joysticks sont raccordés. Et pour les boutons, c'est pareil. Donc, pour les boutons, là, c'est les plus petits. Alors là, en plus, c'est simple, parce qu'ils ne sont pas 1. Moi, j'en avais des fois qui étaient par 4. Ce qui veut dire que j'avais 4 à piquer d'un coup, en fait. Donc là, pour les boutons, on va venir repérer. Mais moi, j'aime bien mettre un peu la forme des boutons de Super Nintendo. Donc, moi, je mets le... Je vais vous faire voir comme ça. Alors, à l'envers, ça ne va peut-être pas être pratique. Donc, moi, à l'envers, je mets le A, B. Je mets le X, Y, L, T, R, T. Voilà, les gars. Donc, on va raccorder ça. Donc, le premier, c'est le A. Donc, on a été chercher. Alors, le A, là, moi, ça ne va pas être de la taque, parce qu'il est collé au joystick. Si je ne peux pas, je vais peut-être être obligé de le déplacer un peu, le bouton. Non, ça va, ça passe. Voilà. Donc, là, c'est le A. Et là, on va venir chercher joueur 1A. Donc, joueur 1A, il est là en 18. Donc, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e. Je vais vérifier avec ça quand même. Voilà. Pareil pour le B d'à côté, donc. Je vais vérifier quand même. C'est ça. Du coup, je vais faire le reste. Je vais tout faire. On se retrouve après. Donc, là, ça y est, les gars. Tout le joueur 1, tout est raccordé. Donc, faites juste attention sur la notice. Faites bien gaffe que ce soit bien joueur 1. Voilà. Ensuite, le joueur 1, ce sera le start. Le crédit, ce sera select. Et le hotkey, ce sera hotkey joueur 1. Hotkey, il en suffit d'un, un, deux. Ça ne sert à rien du tout. Et bien, du coup, maintenant, on va raccord. Ben, voilà, les mecs, tout est raccordé. Ben, voilà. Donc, ça fait quand même pas mal de fils. On va venir faire un petit peu de rangement. Donc, moi, je vais séparer en deux liasses. Joueur 1, joueur 2. Et puis, moi, je regroupe les fils avec du scotch d'électricien. En fait, vous pouvez mettre des petits riselants, des petits liens. Ou alors, vous n'êtes pas obligés de ranger. Vous faites comme vous voulez, les mecs. Ça, il n'y a rien d'obligatoire. Allez, moi, je vais faire un petit peu de rangement. Donc, voilà, les mecs. C'est rangé. C'est quand même mieux. Je suis venu faire une espèce de découpe un peu comme j'ai pu sur le boîtier. Parce qu'eux, ils n'avaient pas prévu. Et puis, comme ça, on va pouvoir refermer. De toute façon, on s'en fout. Ça, le boîtier, ça ne se verra pas après. Ça va être caché à l'intérieur de la borne. Tac, je viens fermer. Voilà. Voilà ce que ça donne, les mecs. Ben, voilà, les mecs. Tous nos boutons sont bien connectés. Comme vous voyez. Donc, vous voyez, ce n'est pas compliqué. Donc, voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un gros like, les amis. Et dans la prochaine vidéo, on verra du coup comment configurer tout ça. Allez, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501